Vous voyez ce parc juste à côté de Stamford Bridge ? Eh bien, c'est un cimetière, le vieux cimetière victorien de Brompton. Un voisinage qui ne se plaint pas trop du bruit les soirs de match. Ici gisent plusieurs figures, parfois oubliées, de l'histoire de Chelsea. De temps à autre, Rick et Cliff, membres d'une association de supporters, se chargent de les dépoussiérer, au propre comme au figuré. C'est le final resting place de l'unifié de l'unifié de l'unifié de Brompton Cemetery, Jack Whitley, a loyal servant pour 32 ans à Stamford Bridge. Nous sensons que Jack Whitley deserves un marqueur sur son grave et nous allons essayer d'un crowdfund pour mettre ça en place plus vite possible. Soon à venir, il y aura un marqueur sur l'unifié. Ce n'est juste un marqueur que nous avons tous pensé était important quand nous sommes arrivés ici, non ? Et nous avons pensé que c'était symbolique. Mais le autre chose, c'est qu'il nous permet de trouver quand nous sommes arrivés. La grave de Gus Mears, qui est le fondant de l'unifié de Chelsea Football Club. On match days, especially, hundreds et hundreds de personnes ont passé sa grave et je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes réalisent qui c'est et où c'est. Et c'est le club's first ever chairman, Claude Kirby. The man who invented numbers on shirts for football. He was the innovator of that. Lots of supporters of previously more successful clubs say Chelsea has no history. Well, this puts the lie to that. This is deep history buried in the ground here. And as you see, still growing up next to the stadium where so much history is being written right now.